Comment éviter ces trois erreurs que font les profs de chant dans leur apprentissage ? Si tu es en train de te former au métier de prof de chant, si tu es déjà prof de chant, si tu enseignes déjà ou si tu aspires à le devenir, je voudrais t'éviter ou en tout cas te faire arrêter de faire ces trois erreurs parce que ça va être dommageable pour tes enseignements et tes cours après. Je te tourne cette petite vidéo dans un charmant petit chalet dans lequel je me suis réfugié parce qu'il y avait un petit peu trop de vent dehors, donc on va être au calme pour te partager cette courte vidéo. De deux choses l'une, soit tu es quelqu'un dont on dit qu'il chante bien et puis il y a des amis qui sont venus te voir, dit tu ne voudrais pas me donner des conseils, dit tu ne voudrais pas me filer des cours comme ça, oui mais attends, moi je ne suis pas aller, non mais vas-y, vu comme tu chantes, je pense que tu pourras toujours m'aider. Et puis tu te retrouves comme ça un petit peu embarqué dans l'enseignement à devenir comme ça un petit peu par la force des choses prof de chant. Ça, c'est la première chose. Alors, c'est un bon début, c'est très bien, mais tu vas être très vite limité dans ce que tu vas pouvoir partager aux personnes, c'est voire limite des fois un petit peu dangereux s'il y a certaines choses que tu partages et les personnes se blessent avec. Donc, je dirais ça, c'est peut-être le premier stade, mais je pense que tu peux aspirer à poursuivre ta route pour devenir vraiment un vrai prof de chant. Maintenant, la deuxième chose, peut-être qu'au contraire, tu t'es dit, bon, j'ai envie d'enseigner, mais je ne veux pas faire ça comme ça à la one again, je veux faire un parcours, je veux apprendre ça, je veux me former. Et donc là, ce qui se passe, moi, c'est ce que j'ai fait au début en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, tu vas t'inscrire à énormément de stages, de masterclass pour pouvoir suivre les enseignements finalement de divers professeurs de chant pour apprendre un maximum de choses. Donc, ça, c'est déjà pas mal, d'accord ? Mais pour être passé par là, je peux te dire que ce n'est largement pas suffisant. Non, largement pas. En tout cas, oui, c'est suffisant si tu veux commencer comme ça, donner des cours, mais si tu veux vraiment proposer des vrais résultats à tes élèves, si tu veux vraiment être sûr de toi, savoir ce que tu fais, moi, je t'invite à aller beaucoup plus loin. Il y a un problème en fait, c'est qu'il y a vraiment un problème avec ça et je voudrais que tu retiennes cette phrase et c'est peut-être si tu ne retiens qu'une seule chose dans cette vidéo, retiens cette phrase, c'est que la manière dont on apprend, d'accord, en tant qu'élève, n'est pas la manière avec laquelle on enseigne, d'accord ? La manière dont on apprend les choses n'est pas la manière avec laquelle on l'enseigne, ok ? Je veux vraiment que tu comprennes. Moi, c'est un truc qui m'a… ça m'a bouleversé à un moment quand j'ai fait pas mal de stages et donc on m'apprenait des choses en tant qu'élève, en tant que chanteur, d'accord ? Et encore une fois, si tu fais ce parcours-là, je t'invite à le faire parce que c'est une super exploration pour ta propre voix, ok, que de faire des stages, des masterclass pour avancer dans ta propre voix. Mais il y a un moment, quand j'ai commencé à suivre les enseignements de prof, d'accord, je me suis dit « Ouah, mais c'est fou parce que ce truc-là, en fait, tu ne me l'as jamais dit quand j'étais élève ». Il m'a dit « Non, mais parce que l'élève, en fait, il n'a pas besoin de savoir ça, l'élève a besoin de savoir ça, ça, ça pour mieux chanter. Mais là, ce que je te dise maintenant en tant que prof, ça n'a rien à voir, c'est parce que toi, tu en as besoin en tant que prof pour pouvoir dire ce qu'il faut faire à ton élève ». Et ça, ça m'avait vraiment frappé. Donc, il faut que tu comprennes que voilà, l'enseignant que tu vas voir en tant que chanteuse, en tant que chanteur, il te cache énormément de choses si tu veux, il ne va pas te révéler sa méthode tout simplement, il va juste te donner ce dont tu as besoin en tant que chanteuse, en tant que chanteur. Donc ça, c'est la première chose, c'est que tu as une vue hyper partielle et la manière dont toi, tu reçois les infos en tant qu'élève, ce n'est pas forcément la manière que tu devrais utiliser pour repartager ce que tu as appris, d'accord ? Donc ça, vraiment, c'est hyper important. La deuxième chose, c'est que tous les apprentissages que tu as pu recevoir au cours de ces stages, de ces cours, de ces coachings, de ces masterclass, etc., ils étaient valables pour toi, d'accord ? Ils étaient valables pour toi là où tu en étais avec ta voix à ce moment-là. Je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, j'étais un gros pousseur, ce qu'on appelle un gros pousseur, c'est-à-dire que je poussais avec le ventre, je poussais très fort avec le ventre. Et donc, on m'a assez rapidement dit, Antoine, relâche, relâche au niveau du ventre, relâche au niveau du ventre, d'accord ? Maintenant, le truc, c'est que si j'ai dit à une personne, écoute, quand tu chantes, il faut que tu relâches au niveau du ventre, mais peut-être que pour cette personne, ce ne sera absolument pas valable. Peut-être qu'au contraire, on aurait besoin d'une petite tonicité, d'accord ? Donc du coup, moi, la manière dont on m'a donné les choses, elles étaient valables pour moi, là où j'en étais, d'accord ? Et donc, si je prends ça, que je fais copier-coller et que je transmets ça à un élève, oui, ça va peut-être marcher des coups, mais la plupart du temps, non, d'accord ? Donc là, deuxième grosse erreur. Et donc, encore une fois, si tu es là-dedans, c'est très bien que tu aies développé ta voie, mais maintenant, moi, ce que je te propose, c'est de passer à l'étape d'après, d'accord ? Et donc, peut-être que tu peux arrêter justement ces erreurs si tu te reconnais là-dedans que tu es en train de les faire. Si tu es au début du parcours, je t'expliquerai après quoi faire si tu veux vraiment bien avancer, mais donc, du coup, je vais te faire prendre un raccourci en évitant justement ces erreurs-là dans lesquelles tu es peut-être en train de t'embarquer. Maintenant, la troisième erreur, c'est que les choses qu'on apprend comme ça en tant que chanteuse, en tant que chanteur à travers différents cours, stages, etc., c'est très empirique, d'accord ? Parce que, ok, il y a peut-être quatre ou cinq autres participants avec toi et toi, tu as noté parce que tu te dis, je vais écouter ce qu'il dit pour les autres parce que ça va m'intéresser pour donner mes propres cours, mais c'est empirique parce que quelque part, les quatre figures, du coup, que tu auras rencontrées, c'est juste ceux qui concernaient les stagiaires, d'accord ? Donc, peut-être quatre, cinq personnes, dix personnes, allez, au mieux, ok ? Mais ça reste empirique parce que c'est des choses que tu as rencontrées parce qu'elles se sont trouvées sur ton chemin, d'accord ? Mais donc, du coup, si tu retrouves un chanteur en cours dans tes cours qui est sur la même problématique, par exemple, qu'un collègue que tu as vu dans un stage, bon, ok, tu vas pouvoir lui donner quelque chose que tu as vu faire le formateur, que tu as vu, oui, que tu as vu faire le formateur donner, quoi. Ce n'est pas hyper français cette phrase, bon bref, tu as compris, mais sauf que c'est hyper empirique parce que tu n'as évidemment pas vu tous les quatre figures, d'accord ? Donc, c'est ça, c'est ça le problème, si tu veux, il y a trois erreurs, c'est que le prof qui va te coacher en tant que chanteuse, en tant que chanteur, va te cacher énormément de choses, d'accord ? Il ne va pas te révéler le fond de sa méthode. La deuxième erreur, c'est que les consignes qui t'ont été données, elles étaient, voilà, pour toi, dans ton cas précis, et peut-être que tout l'inverse serait à indiquer à une autre personne. Et la troisième erreur, c'est que tout ça est très empirique parce que finalement, ok, tu as rencontré des thématiques, des difficultés, mais il y en a bien d'autres et du coup, tu vas te retrouver démuni, toi, en tant que prof de chant. Donc, maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, si tu veux vraiment avancer dans l'enseignement, voire aller jusqu'au coaching vocal, ce qui est encore une autre chose, c'est qu'il va falloir déjà commencer à comprendre comment ça fonctionne, comment le corps humain, il fonctionne, comment la voix, ça fonctionne, d'accord ? Donc là, ça va faire appel à des ressources anatomiques. Alors, tu vas trouver des livres là-dessus, peut-être des vidéos, des vidéos, il n'y a encore pas grand-chose, mais tu vas trouver des livres au moins là-dessus. Il faut que tu comprennes aussi l'acoustique, d'accord ? Chanter, c'est un instrument de musique, d'accord ? Notre corps, c'est un instrument de musique. Donc, il va se comporter comme des instruments de musique, il est soumis aux lois de l'acoustique. Donc, si tu n'as aucune connaissance de ces lois, tu perds une énorme partie de ce que tu pourrais aider, de la manière dont tu pourrais aider tes élèves, d'accord ? Donc, la physiologie, l'anatomie, l'acoustique. Et puis après, il va falloir apprendre les techniques de pédagogie, d'accord ? On ne dit pas les choses à un élève qui vient apprendre à chanter, comme on le dirait à sa voisine ou à son voisin de table, à un repas, d'accord ? Non. Ça, c'est de la pédagogie. Toi, tu ne veux pas que les personnes apprennent des choses, tu veux qu'elles sachent les faire. Et ensuite, il y a tout ce que… Alors là, c'est pour le coaching vocal, il y a toutes les techniques de coaching vocal où tu parles à un humain en face de toi, d'accord ? Et donc, on a besoin d'intégrer ça parce que la voix est vraiment reliée, d'accord, avec ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se joue à l'intérieur de l'humain. Et donc, si tu ne connais pas ces techniques de coaching, tu passes à côté aussi d'un grand pan aidant, d'une grande partie sur laquelle tu pourrais aider tes élèves. Voilà, donc j'espère que tu vas pouvoir éviter que grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir éviter ces erreurs-là. Si tu veux prendre… Je te parlais d'un raccourci. Moi, j'ai lancé la dernière, mon école de formation en métier de coach vocal, d'accord ? C'est la Vocal Coach Factory. On y voit tout ce que je t'explique là, d'accord ? L'idée, j'ai raccourci. C'est une école, donc ça dure sur une année, enfin, c'est sur neuf mois. C'est assez compact parce que l'idée, c'est de prendre des raccourcis, d'éviter de faire toutes les erreurs et de vraiment apprendre ce qui va faire de toi un bon enseignant et un bon coach vocal, ok ? Et pas les trucs… Je dirais ton parcours de chanteuse, ton parcours de chanteur, il faut le faire. C'est super. Il faut le faire, d'accord ? Mais maintenant, voilà, devenir un enseignant de la voix, un coach vocal, ça fait appel à d'autres compétences qui, si tu ne les apprends pas, forcément, forcément, tu vas te retrouver démuni. Des fois, ça ne va marcher que des élèves. Puis, des fois, ça ne va pas marcher. Puis, tu vas douter. Puis, tu vas dire, je ne suis pas, il ne comprend rien. Ou alors, c'est moi qui n'arrive pas. Bref. Non, coach vocal, c'est un métier qui est passionnant, qui est formidable. Moi, je m'éclate tous les jours, d'accord ? Et je m'éclate tous les jours parce que voilà, c'est tellement passionnant. C'est un jeu de pisse. Et puis, quand tu as les outils, tu vois, je veux dire, quand tu as les outils, c'est extra. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets un petit lien. Les portes sont en train de s'ouvrir en ce moment, d'accord ? Tu peux nous rejoindre. Le lien va se trouver sous cette vidéo, d'accord ? Fouille, clique dessus. Tu trouveras toute la description. Si tu veux qu'on en parle, prends un rendez-vous, d'accord ? En cliquant sur le lien, tu pourras prendre un rendez-vous avec moi. On parle de ton projet et ça sera acte de candidature, d'accord ? Je te dirai si c'est bon pour moi de te recevoir dans cette école, si c'est bon pour toi de suivre cette école. C'est une école qui se fait totalement à distance, en direct, avec moi. C'est moi qui fais les enseignements. Et donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller voir sur la page. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !